bonjour 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 j'espère que vous allez bien alors je vous laisse arriver tranquillement donc voilà c'est notre petit rendez vous du lundi donc les interviews en live d'idées à faire je vois que vous arrivez coucou bonjour tout le monde ça arrive ça arrive super ça fait plaisir de vous voir donc aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi d'interview avec idées à faire donc et on va vous présenter une nouvelle personne aujourd'hui je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à la connaître donc c'est Cindy alias Pacotti coucou tout le monde qui va nous rejoindre incessamment sous peu je ne vois plus le bouton de notif c'est étrange si ça doit être celui ci donc Cindy quand tu es là clique sur sur le petit bouton pour demander à participer c'est bon tu l'as fait c'est peut-être pas toi mais c'est pas grave mais je vois que le bouton fonctionne donc ça c'est cool voilà Cindy est là super donc comme je vous disais tous les lundis maintenant on va se retrouver donc ici ensemble sur instagram en live pour vous présenter des personnes super inspirantes la semaine dernière on était avec Karine alias mademoiselle malabar et aujourd'hui on est avec Cindy Cindy Pacotti qui nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui alors Cindy je vois que t'es là je vois que t'es prête on va y aller hop c'est parti donc normalement ça va marcher on va voir oui ça fonctionne et coucou tu vas bien ça va oui je suis un peu tu m'entends oui je t'entends oui ah bon je suis un peu surprise je n'étais pas certaine que ça fonctionne si ça marche c'est plus facile sur insta donc bonjour Cindy bienvenue sur nos lives du lundi j'espère que tu vas bien t'es prête je suis prête donc on va on va te présenter un peu je pense qu'elles sont nombreuses à te connaître mais mais on va quand même faire la petite présentation j'avais envie de discuter couture avec toi savoir comment t'as commencé la couture qu'est ce qui t'a donné envie oh là là je crois que c'est venu quand j'étais toute petite tu sais je découpais mes chaussettes pour en faire des robes pour les barbies les t-shirts fixés avec ma soeur on faisait des défilés de mode donc en fait très vite ma grand-mère elle m'a offert mon premier set de couture et puis après j'ai toujours cousu et c'est devenu vraiment une vraie passion ou presque après mon métier quand tu tombais enceinte de mon premier enfant et t'as commencé à couture pour ton premier enfant alors c'est ça ouais voilà ok tu faisais quoi les petites turbulettes les doudous bah oui c'est ça ouais les doudous les couvertures la gigoteuse tout ça et puis après de fil en aiguille j'en ai fait de plus en plus on a demandé et puis après voilà j'ai montré mon statut non mais moi c'est dit comme ça et pacotille alors qu'est ce qui t'a donné l'idée l'envie de créer ta marque tes patrons ben en fait mon premier fils mon premier enfant s'appelle Paco donc comme c'est comme c'est venu avec lui en fait donc Paco pacotille ok super et le premier le premier modèle que t'as fait pour pacotille c'était quoi question pièce c'était la bouillotte la bouillotte la bouillotte trop bien un succès c'est trop mignon ton univers il est magique quoi enfin ça devient d'où toutes ces idées t'as un côté féerique un côté décalé un côté tendance il ya plein de petites inspirations c'est quoi qui te qui t'inspire qui te donne envie ben je sais pas en fait c'est je sais pas je pense que c'est ça honnêtement ça me vient tout seul après voilà c'est mes enfants qui m'inspirent beaucoup puis après c'est les idées ça vient aussi en entendant discuter les gens c'est toujours un travail d'équipe mais après tout ce qui est tout l'univers qu'il y a autour ouais c'est quelque chose qui me ressemble un peu quoi hyper coloré un peu comme tu dis un peu décalé ouais avec en joie enfin pour parler un peu de tes modèles quand on voit le sac à dodo ou le tapis grenouille enfin c'est juste inédit génial on a l'impression que ça c'est trop bien j'en suis fier de vous c'est de là en plus j'en suis super fier quoi il ya de quoi le sac à dodo il est récent si je me trompe pas le sac à dodo je crois même que c'est peut-être c'est le dernier patron que j'ai sorti ouais c'est le dernier sac à dodo j'ai su ci par contre il m'a demandé il m'a demandé beaucoup de temps mais en fait c'était voilà que moi je mets mes mes gamins ils se pointent toujours tu sais avec leur couverture polaire à droite à gauche on va chez mamie dans la voiture et tout et après bon j'avais commencé à réfléchir sur un buvée quelque chose qu'on pouvait adapter il m'a fallu presque trois mois de dessin de croquis et de raté total me pose des bonnes rigolades jusqu'à sortir le sac à dodo franchement je suis super fière quoi d'ailleurs on en profite pour dire que les ratés c'est normal en couture on est on passe sous par là mais c'est ce que tu avais d'inventer aussi hein oui bah oui c'est en ratant qu'on apprend c'est ce qu'on dit toujours dans les ateliers et pour pas enfin on a parlé de tes modèles enfants mais t'as d'autres modèles t'as aussi les accessoires t'as le sacron attends j'avais noté le rondoudou oui bah en fait si tu veux comment au début j'ai commencé avec un univers assez enfantin et tout et bah voilà après il se pose aussi une question où ta boîte une femme à coûte pour les enfants c'est bien mais t'as aussi parfois vu tout pour toi égoïstement on a déjà du mal à se trouver des petits créneaux pour pour prendre ne serait-ce qu'un bon bain chaud parce que et donc dans les discussions sur les lives sur facebook avec avec toutes les cousettes via des idées comme ça et tout et donc qu'en fait ensemble on pense à quelque chose et puis après moi je en fait je dessine pour elle et après je sors un modèle quoi j'avais envie de parler de tes lives justement tu fais des lives tous les samedis je me trompe pas mais presque tous les samedis mais ça va être un petit peu décalé avec la reprise avec la reprise mais ouais c'est presque tous les samedis c'est ça on te retrouve sur facebook on est chez toi quoi on coud avec toi c'est ça oui avec tes enfants qui passent tu fais tu fais de la couture à chaque fois où c'est plus des fois en papote ou dans les deux non non à chaque fois je propose toujours quasiment tous les samedis je propose un nouveau patron de couture que je présente et je fais un tuto gratuit ou alors je réponds à des questions de couture sur un sur un patron sur lequel elles ont bloqué dans ce cas en général oui je couds toujours pour leur montrer trop bien trop bien je vois d'ailleurs des messages qui défilent c'est trop cool les live team pacotis ben on est oui team pacotis c'est sûr ouais mais c'est ça parce qu'on est ouais on est vraiment une équipe c'est pas pacotis non c'est vraiment une team quoi elles sont là et de toute façon si elle le dit toujours elle parce que j'ai toujours du passé pour qu'il y ait des filles si elles n'étaient pas là je serais pas la gentille donc oui parce que tu t'as vraiment enfin dans tes lives un vrai échange à chaque fois que je les regarde tu poses des questions sur le nom des prochains patrons tu fais vraiment des idées qui viennent tout ensemble c'est le brainstorming cousette quoi non mais exactement c'est ça parce que ouais trouver un nom pour un patron je pourrais le faire mais c'est tellement plus intéressant je le perds tout en groupe parce qu'elles elles ont des idées elles ont des idées géniales d'ailleurs le rondoudou c'est les qui ont des idées et je trouve que c'est excellent quoi oui carrément ah on me demande si on peut voir tes lives sur insta et pas sur facebook tu mets des reflets sur insta ben en fait au début j'étais seulement sur facebook parce que voilà à la base je travaille j'ai ce qu'on appelle toujours un vrai travail mais bon ça n'a pas de sens je suis développeuse de logiciels dans la vraie vie qui est en nous et j'avais pas le voilà j'avais le temps de déjà me concentrer qu'à des idées parce que ouais les réseaux sociaux c'est quand même vachement chronophage ça me fait énormément de temps et j'avais pas le temps encore de j'ai commencé instagram et franchement je débute tout juste et là il y a il y a trois semaines j'ai déposé ma démission donc je vais pouvoir être à 100% t'en fais un pacotis et je vais pouvoir commencer à diffuser ouais à partager sur instagram et puis à alimenter un peu plus la chaîne youtube tout ça pour celles qui n'ont pas de qui sont pas inscrits sur les réseaux sociaux t'as une chaîne youtube aussi oui elle est vraiment au prémice il n'y a pas grand chose dessus ouais mais en général parfois j'écoute les lives pour garder que les tutos gratuits je les diffuse sur youtube oui mais c'est une bonne idée comme ça on te retrouve toujours on retrouve les pacotis c'est ça est-ce que t'as un groupe sur facebook un groupe des teams pacotis bah oui c'est ça c'est les cousettes de pacotis ok c'est là qu'elles se retrouvent et enfin c'est vraiment leur groupe à elles moi je diffuse très peu dessus je suis surtout là pour commenter et pour les aider en fait quand elles sont bloquées en général elles n'ont jamais besoin de moi quoi elles sont super autonomes ça c'est l'avantage donc t'es vraiment là enfin si on a un tuto pacotis sous la main on te suit sur un live on a une petite question on te la pose t'es là quoi c'est ça c'est ça j'essaye au mieux j'essaye au mieux je pense que j'ai dû certainement louper des questions parce que parfois c'est vrai qu'on est assez bavarde et moi aussi la première et parfois j'ouvre des questions mais ouais au mieux j'essaye de faire de mon nom pour répondre à tout le monde et l'avantage c'est que moi j'ai pas répondu sur le groupe il y a toujours une autre qui va répondre pour moi et ça franchement il y a une espèce de bienveillance d'esprit d'équipe et moi je trouve ça génial c'est vrai qu'on le voit aussi sur les groupes IDFR c'est chouette ce plaisir qu'elles ont et qu'on a toutes à partager ça la créativité ça nous rassemble c'est génial alors qu'en ce moment on est tous carrément isolés et là j'ai l'impression qu'on est vraiment tous soudés autour d'une passion commune et ça dérive sur le nombre d'enfants je suis mamie dans la vie etc et je trouve ça sympa c'est vrai que vous avez une belle petite licorne aussi bah t'en fais partie t'es une licorne aussi t'en fais partie parce qu'on t'a vu dans l'IDFR et dans l'IDFR dans l'IDFR tu nous avais mis la petite je sais pas si elles voient la petite bouillotte les chouettes les poules les chouettes c'est chouette les couilles c'était ensuite dans le 32 qu'on retrouve et tu nous avais fait aussi le plaisir de faire plein de tutos dans l'IDFR c'était fou là quand je vous montre juste la photo je sais pas si ça se voit bien avec la lumière mais t'as fait toute la panoplie d'Indien toute la panoplie j'aurais fait t'as allé à fond il y a le carquois il y a le tipi il y a la tunique il y a les flèches c'est pas cool il y a pas de demi-mesure mais t'as pas fait que ça t'avais aussi fait le la cape des super-héros bah oui mais tes enfants du coup ils se régalent là ils ont tout de quoi faire la fête déguisés pendant un moment j'ai eu le droit de manger le tipi pendant au moins une semaine dans le salon et les enfants mettaient leur cape dans le tipi j'aime ça c'est trop bien donc voilà si vous voulez retrouver les pacotis dans l'IDFR et l'IDFR vous avez les deux numéros donc l'IDFR spécial célébration l'IDFR 32 t'as pas un code promo chez nous je sais plus si t'en as un pacotis il me semble pacotis tout en majuscule ouais ouais voilà on en profite sans qu'à faire puis on va te retrouver bien plus dans notre numéro de toute façon on dit rien pour ma non on dit rien en vrai on dit rien parce que je sais pas encore elle m'a pas dit me fait des souvenirs ah tes secrets jusqu'au bout j'adore ah on nous dit tes enfants sont aussi une belle source d'inspiration c'est clair mais souvent souvent non mais ça leur arrive quand même pas mal d'y prendre une feuille un crayon puis de maman c'est ça qu'il faut que tu fasses c'est génial je fais je fais je fais voilà la famille crée quoi c'est ça ton mari aussi crée non 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 mais il a une patience folle parce que je peux coudre à côté lui faire du bruit la surjeteuse la brodeuse tout en même temps il dit rien il vient regarder à côté qu'est-ce que tu fais c'est joli ce que tu fais moi j'aime bien celui j'aime moins celui-là donc non ça va il contribue quand même il m'encourage beaucoup c'est bien c'est super important oui carrément carrément est-ce que du coup toi qui donnes tout le temps des petits conseils couture c'est quoi les premiers conseils que tu donnes aux débutantes alors les premiers conseils que je donne il ne faut pas se décourager c'est un pas après l'autre on prend des petits projets et après on fait de plus en plus compliqué on ne commence pas à avoir un truc trop ambitieux parce qu'après c'est à se dégoûter de la couture bah oui et on n'a pas peur de rater de défaire des coups on refait on demande de l'aide on n'hésite pas et il n'y a pas de problème on rejoint la team Pacotti pour avoir plein d'infos et plein de réponses à ces questions bah c'est vrai qu'en plus j'adore le but c'est quand même de se partager des infos la bonne astuce pas chère le bon plan qui fonctionne bien et tout et c'est vrai qu'on le fait on le fait assez on le fait assez ouais oui et le découvit t'es notre meilleure amie on n'oublie pas ça on ne tira jamais assez même si on n'aime pas toujours le voir on n'a pas le choix on n'a pas le choix mais toi tu fais aussi bien avec la surjeteuse qu'avec la machine à coudes qu'à la main c'est vraiment t'es c'est ça ouais mais en général quand je présente les tutos j'utilise pas la surjeteuse parce que toutes n'ont pas de surjeteuse donc voilà j'utilise au minimum c'est après sinon je triche quoi j'avais même fait un tuto ultra débutante avec l'enfilage de la machine etc et j'avais sorti ma toute première mémère qui venait de chez de chez Aldi à l'époque ah mais voilà c'est pareil quand on commence à s'équiper on prend on n'est pas obligé de partir de suite sur la non la Ferrari non non c'est ça il faut après je sais qu'il y a des entrées de gamme qui valent pas la peine je sais qu'il y a une entrée de gamme chez Nidol par contre ça fonctionne ça fonctionne quand même plutôt pas mal oui mais c'est pareil là on retrouve aussi des gens sur les forums les réseaux plein de choses on échange on n'hésite pas il faut demander des avis de tout le monde on n'est pas égoïste en bonnes astuces il faut partager tout ce qu'on sait tout ce qu'on a tout ce qu'on peut et puis comme ça ça sert à rien de garder toutes des informations mystérieuses il y a des grands chefs qui ne peuvent pas toujours leurs recettes c'est vrai mais bon c'est pas quelque chose je vois il y a Karine qui nous regarde en même temps qui te demande si la folie c'est de naissance tu peux parler Karine c'est parce que t'as pas vu ma mère non mais je crois c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi à mon avis mais c'est ce grain de folie qui fait du bien sinon on s'ennuie c'est pour ça que tu vois j'ai décidé enfin avec Karine on a décidé de faire ses lives le lundi comme ça au moins on met le grain de folie dès le début de la semaine on prend du smile parce que le laser général on fait un peu la tronche d'autant plus on se prouve je sais pas le temps qu'il fait chez toi alors ici est-ce que tu fais des tutos découpe flex en machine de découpe alors Magali en plus c'est pertinente parce que je reconnais pas si c'est les mêmes pseudos que sur les groupes Facebook je me suis un peu piégée oui j'ai fait c'était au moment de Noël je crois j'ai fait des découpe des tutos découpe flex sans machine c'est vrai j'avais fait ça aussi ouais c'est vachement bien c'est vrai qu'on voit que des tutos enfin souvent des tutos avec la machine qu'on a pas forcément c'est ça quand on commence on peut pas avoir la brodeuse la presse la cricote etc c'est un adeptiment qui parfois on l'achète puis c'est juste pour une fois floquer le prénom sur la main sur le couloir et en général on avait trouvé l'astuce de décalquer sur l'écran et après de reporter sur le flex de découper à la main c'est du boulot mais ça se fait quand même plutôt pas mal en tout cas il y en a qui m'en fait carrément bien alors il y a Papillon qui nous demande où est-ce qu'on peut te trouver beaucoup sur Facebook sur ma page Pacotille sur le groupe les cousettes de Pacotille puis sur la boutique en ligne made in Pacotille et sur Youtube et sur Youtube partout toujours Magali qui dit c'est pas une question mais elle partage plein de trucs et astuces mais oui c'est clair c'est pour ça que c'est une licorne aussi avec nous on aime le partage la créativité c'est le partage exactement et j'avais d'autres questions à te poser ben non même pas en fait tellement pas pote qu'on a réussi à remplir des questions tu vois en plus j'avais promis ça me dit pendant mon live j'essaierai de pas trop parler t'as le droit t'es chez toi ici tu sais c'est raté non et puis après ce qu'on se dit souvent à Karine c'est qu'on a hâte de te rencontrer en vrai que peut-être que les prochains salons on croise les doigts nous amèneront vers chez toi et qu'on pourra enfin se voir en vrai ce sera la prochaine étape ça sera la rencontre en vrai avec vous avec tout avec tout le monde pouvoir approcher les gens faire des vrais ateliers discuter face à face ouais allez même si c'est la moitié voilà c'est ce que j'allais dire les yeux parleront d'eux-mêmes ça suffira et Karine qui nous demande ton déménagement ça s'est bien passé une horreur une horreur le pire déménagement de ma vie c'était le onzième je crois que il y en a marre c'est toujours l'horreur le déménagement t'as réussi à casser tout ton matériel de couture c'est bon mais j'ai réussi à me refaire tout un coin couture dans mon salon d'ailleurs j'ai fait un tuto samedi dernier pour expliquer comment aménager son coin un salon son coin couture dans son salon à partir de 50 euros de budget attention les filles bonne astuce c'est en replay comment ? tu l'as laissé en replay ? oui oui j'ai laissé en replay j'ai même les vidéos sur Youtube pour expliquer comment j'ai assemblé le bureau etc j'ai une partie aussi qui est partie parce que j'ai acheté une petite maison il n'y a pas très il y a quoi il y a deux mois j'ai acheté une petite maison dans le centre-ville de ma petite ville et au rez-de-chaussée c'était un commerce en fait avant donc je vais bientôt pouvoir ouvrir mon atelier quand les travaux sont finis donc en fait je suis en travaux à la maison en travaux à l'atelier donc mon montage de couture est un petit peu encore dans les cartons on nous dit que c'est trop beau que ton coin couture c'est trop beau bah oui ah c'est genre plus merci ça il y a Karine qui demande si tu fais des salons toi ? bah j'espère pouvoir avoir l'occasion d'en faire mais j'espère je croise fort les doigts pour avoir l'occasion de pouvoir en faire on va organiser ça on va y arriver dès que ça recommence toujours pareil il n'y en a pas d'info encore on n'a pas les dates dès qu'on en a on vous tient au courant mais là on peut on peut être encore un petit peu patient oui les retours elle est curieuse Karine tu vas faire du coup la navette entre chez toi et ton atelier en fait il y a 800 mètres entre la maison et l'atelier donc il n'y a pas grand chose bon c'est vrai que le soir quand j'ai laissé un truc à l'atelier et que je suis à la maison c'est pas ce qu'il y a plus pratique donc j'ai essayé d'avoir un petit peu tout en double mais oui après je serai toute la semaine quand j'ai démissionné je serai toute la semaine à la boutique pendant les heures de bureau pendant les heures d'école et le soir je serai en télétravail dans mon coin de bureau dans mon salon tu décroches plus ça y est attrochée à ta machine quand les enfants sont couchés c'est vrai que plutôt en général on regarde la télé et en général j'aime bien me mettre à la machine ou patronner quelques petites idées comme ça et tout j'aimerais bien voir tes carnets de patrons pour voir un peu tes idées tu verrais des brouillons je t'en montrerai mais je pense que tu seras déçue c'est vraiment des gris brouillons au style hobby sur des coins de feuilles c'est ça qui est cool c'est ça du coup on te retrouve nous bientôt dans un prochain numéro ça va de toute façon on va reparler toutes les deux tu vas arrêter de me faire attendre et puis comme je disais tout à l'heure il y a le code promo pacotille vous n'oubliez pas donc pacotille tout en majuscule pour bénéficier de plein de promos sur notre site je ne sais pas s'il y a d'autres questions si toi tu as d'autres trucs à nous raconter des petites je ne sais pas non je ne sais pas je regarde si je n'ai pas loupé une question je ne suis pas habituée sur Instagram c'est marrant voilà c'est vraiment plus comme si je suis sur un pied ça va tout bouger si je reviens ce sera où votre atelier ah bah non mais ça c'est son atelier perso ah non non la boutique non non à l'issue je suis en pique ça sera ouvert en fait ça sera ouvert j'espère pour septembre pour faire des ateliers créatifs pour les enfants et des ateliers couture pour tous les âges avec des soirées crochées entre copines et tout il y a même une petite terrasse c'est tout petit c'est tout petit mais il n'y a pas besoin du coup de place sauf de se retrouver trop bien ah bah tu nous dès que tu l'ouvres tu nous dis on partagera avec plaisir pour que tout le monde peut-être que vous pourriez même venir un jour ça pourrait être sympa Karine l'invitation est lancée ça je dis rien ah bah tu vois on regarde venez rejoindre le groupe Pacotty bah oui venez rejoindre le groupe Pacotty bien sûr il faut il faut il faut que te suive tous les samedis enfin les samedis pas tous mais ceux où tu fais des lives on vient ah bah voilà Karine dit on vient ok c'est bon on vient c'est super c'est bon c'est acté ok on fera plein de trucs et on vous fera des lives du coup ah génial ça peut être marrant carrément des petits apéros live on aime comme on aime on t'amènera la corne de licorne j'en ai déjà une j'aurais dû l'apporter en fait comme on est coupé en deux après ça se voit pas il y a un truc qui dépasse la prochaine fois ah bah oui effectivement je sais pas tu sais pas qui nous sommes Cindy bah non je reconnais pas ah non je sais pas ça me perturbe bah oui vous avez pas les mêmes pseudo sur Insta et sur Facebook on s'en sort plus c'est même pas les mêmes photos de profil t'as les sous-marins qui viennent parce que tu vas les reconnaître ça va coudre droit après l'apéro peut-être ah c'est Anne ah d'accord petite cachatière salut Anne bonjour Anne non je sais pas parce que bah ça peut être un challenge couture et champagne oh génial le thème de la soirée est lancé les filles Karine c'est bon couture et champagne en pyjama en pyjama avec le sac à dodo c'est ça bah écoute pourquoi pas moi ça lui va t'es pas très loin en plus du champagne ta région t'es plus près que moi pour moi t'es plus près je suis à Marseille t'es dans le sud ouais c'est vrai que t'es loin mais ouais je suis plus près que toi voilà à la louche à la louche ok est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser à notre Cindy ou est-ce qu'on lui fait des bisous parce que je vois qu'Anne te fait des bisous on fait des bisous à Anne aussi que je connaissais pas encore donc bonjour Anne bienvenue Karine t'as d'autres questions ou pas du tout ? Magali si je dis pas de bêtises Magali aussi elle avait fait un tuto pour expliquer comment elle avait fait un sac sur la page de paquetis ah bah enchantée Magali champagne je doute je savais bien il me semblait que cette proposition elle était cantée Magali super bah écoute si on a pas d'autres questions bah on va peut-être s'arrêter là si ça te va les invitations sont lancées de toute façon donc dès que tu ouvres tu nous dis et puis on se prévoit ça avec Karine on arrive ah t'as combien de testeuses ? combien de testeuses ? alors au début la première fois que j'ai fait un recrutement de testeuses ça a été compliqué parce que c'était au tout début parce qu'avant j'étais avant je coudais et je vendais mes créations et voilà il est venu ce premier confinement où tout le monde s'est mis à faire de la couture et j'ai trouvé que c'était carrément génial donc en fait on avait plus besoin de mes services mais on avait besoin je lui donne des conseils je partage mes patrons et ça prenait une autre dimension bien plus confortable que de coudre à la chaîne les mêmes choses les mêmes pièces là tu commences à te fatiguer à te lasser puis même un peu à te dégoûter de la couture et donc c'est ma mère qui m'a dit alors soit il faut que tu fasses tes patrons de couture vente de l'artisanat ça se fait plus il faut que tu vends les patrons que tu accompagnes les dames que tu fasses des vidéos et tout ma mère est toujours des très bons conseils et elle m'a dit que tu verras que tu trouveras beaucoup plus d'avantages et honnêtement c'est vrai que j'ai gagné en qualité de vie et en interaction humaine ça n'a rien à voir et donc le premier la toute première patron il me fallait des testeuses je ne voulais pas lancer mon premier patron sans avoir été testée il y a un stress pas possible et j'ai lancé une invitation comme ça sur les réseaux sociaux à tout hasard et j'ai eu pas loin de 600 un peu plus de 600 candidatures c'était énorme pour moi toute seule j'ai lu une à une auquel j'ai tout répondu et j'en ai recruté dans un premier temps 25 un premier groupe de 25 est venu idée à faire qui m'a proposé quelque chose je n'ai pas pu excuser ça moi j'étais excitée et comme les testeuses étaient déjà occupées j'ai recruté une deuxième team de testeuses pour tester le patron de Suzanne Athlète d'accord elles étaient aussi toutes géniales j'ai gardé tout le monde donc je dois avoir à peu près je crois que c'est 37 testeuses trop bien en même temps avec tout le patron que tu fais ça fait fonction de leur disponibilité c'est génial c'est ça c'est vraiment cette communauté que tu as réussi à créer autour de toi de passionnés c'est ça parce que comment il y a des affinités qui se sont faites moi je me suis fait des super copines avec qui on s'appelle le soir et tout et voilà j'avais perdu un petit peu toute seule dans mon atelier à coudre à la chaise j'avais perdu un peu j'avais rompu un petit peu au niveau de la vie sociale tu sais et de ce coup-là il y a des échanges qui se sont faits et il y a des échanges qui se sont faits avec moi mais aussi rien qu'entre elles tu sais elles s'envoient parfois elles m'envoient des petits messages en disant est-ce que tu pourrais m'envoyer s'il te plaît l'adresse de truc pour que j'envoie un petit cadeau surprise parce qu'elle m'a eu au téléphone je trouve ça génial et en fait moi j'ai pas eu à faire grand chose et elles sont là elles se rejoignent toutes c'est génial quoi elles se sont toutes liées entre elles et tout c'est cool quoi c'est important de le dire que tout cet univers créatif il n'est pas que pour soi ça permet ben non c'est ça en plus ça serait égoïste de dire que je suis là pour les aider parce que c'était une fille du groupe qui avait dit ça et je rejoignais complètement ce qu'elle disait c'est qu'en fait c'est elles qui m'aident tu vois dans le fond c'est toute cette interaction et tout on est toutes connectées et c'est énorme il n'y a pas de c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas sincère c'est ça qui est oh c'est trop beau trop d'avis j'ai des brissons et tout non mais c'est tout seul on n'y arrive pas on a besoin d'être l'inspiration ça n'aurait pas d'intérêt voilà si j'étais là et puis ouais je suis des patrons je les vends je suis des patrons je les vends je veux dire ça quel sens quoi j'y gagnerais pas long chose alors que là tout leur message quand elles poussent un truc et qu'elles puissent sur leur groupe et qu'elles me disent merci ou qu'elles le mettent au pied de leur sapin mais comment je suis heureuse je suis heureuse tu vois elles offrent des pacotis à Noël c'est génial quoi ouais mais carrément c'est un cadeau énorme enfin pour toi c'est moi c'est amour et le fait qu'en plus elles le partagent en photo et tout je trouve ça grand chose ah et Karine qui nous demande sur quelle machine tu travailles alors j'ai une Browser Inovice 955 voilà mais je pense que je me la suis offerte il y a 9 ans mais voilà je pense que je vais peut-être m'en offrir une autre peut-être plus industrielle mais je ferai toujours mes tutos de couture avec l'autre oui voilà pour être à armes égales bah c'est plus ça si tu commences à montrer des trucs techniques sur une machine de pro bah c'est ça c'est ça Cindy philosophe c'est beau ça vit ça Magali créatrice de patron de couture philosophe et poète c'est ça moi ça va faire beau son grand CV ça j'adore avec le tapis grenouille à côté elle est grave et t'as aussi un chien star non mais tu sais en fait coude dans son salon voilà dans l'idéal j'aimerais après faire la suite coude dans mon atelier même si au final il y a une espèce de truc plus sympathique quand je coude dans mon salon avec elle tu vois c'est plus familial ça casse un peu le truc et tout mais le souci c'est quand tu coudes dans ton salon tu peux être infortuné par tu sais la tête du gamin qui déplace c'est lui maman et il y a aussi mon chien qui est super pénible et qui aime bien faire du bruit dès qu'il dort et dès que je commence un live il est en folie parfois il vient dire bonjour en général il fait du bruit Rambo apparemment Rambo ouais ça fait bien visiblement il est connu c'est ça j'ai pas eu l'occasion de le voir encore je regarde sur le dernier il était pas alors je l'ai pas vu au moment où je regardais non mais on l'entend c'est vrai c'est vrai je me chère ma porte comme ça les chats ils viennent pas c'est ça ma galile il aime se faire remarquer exactement c'est ça super bah écoutez on dit bonjour à Rambo aussi alors en tout cas c'est trop bien j'ai pas envie de m'arrêter mais bon est-ce qu'on a d'autres questions parce qu'après on va pas poter de choses et d'autres je sais pas prévoir notre futur apéro oui mais bon est-ce que ça va intéresser pas d'autres questions ça va du coup apparemment non ça va on a fait le tour c'était top les filles bon bah écoute oui on te sur-tif Cindy ça c'est clair ça c'est clair j'ai hâte pour cet apéro champagne couture pyjama pilou pilou sexy j'adore non mais ouais vraiment si on va s'organiser ça que Karine a validé l'idée on est bon on a plein de petits cœurs qui arrivent une idée du prochain patron est-ce qu'on dévoile alors patron sur idée à faire ou est-ce que celui-ci est en secret je me vois que c'est beau je cousue je sais pas patron pacotis oui ça sera spécial rentrer des classes tu fais un live bientôt dessus ou je pense que j'en ferai un le samedi prochain et ça sera certainement mon dernier live le samedi puisqu'après comme on sera déconfiné je pense que tout le monde va reprendre sa vie sociale et le samedi il n'y aura plus beaucoup de monde donc après je changerai certainement le vendredi ou dans la semaine je verrai en fonction de de ce qui arrange la team toutes les qui décideront moi je m'adapte très bien le message est passé non moi le vendredi ça me va si tu veux le vendredi ça se va mais en général le vendredi ça peut bien le dimanche elles n'aiment pas trop mais le vendredi ça dérange moi non le dimanche vendredi c'est bien je vote pour très bien pourquoi ça pleure on restera avec toi oui mais oui qu'est-ce qu'elle nous dit qui arrive bon bah écoutez donc il vous reste à voter pour le jour du live de Pacotty qui va changer on sera donc bientôt plus sur ton prochain tuto de rentrée à toi et puis moi j'attends tes nouvelles je t'envoie ça ce soir oh c'est gentil sans faute madame merci trop bien j'ai trop hâte et puis j'ai trop hâte qu'on s'organise cet atelier apéro couture ça va être trop cool et ça on va on se fixe ça et puis dès que tu fais tout ton atelier tu me dis on en parle sur les réseaux aussi parce que tu mérises et rejoins-nous tous la team Pacotty et encore un grand merci à toi d'avoir pris ce temps avec nous on vous fait un bisou à tout le monde et merci beaucoup à très vite bisous tout le monde bisous t'embarré ton stairs par tenant